Vous avez l'État qui a créé un fonds, un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de l'emploi. Et ce fonds va être en charge d'habiliter un comité local. Un comité local, lui, qui est chargé de plusieurs choses. Alors déjà, il anime cette expérimentation sur ce territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une expérimentation locale, mais qui a quand même une vue universelle. Nous ne sommes pas simplement dans un projet animé par la ville de Thiers. Nous sommes dans un projet qui a pour vocation de changer profondément les politiques de l'emploi en France. Et donc, on a la volonté véritablement de changer la vision de la société sur ce sujet. Aujourd'hui, encore une très grande étape dans le cadre de l'expérimentation Zéro Chômeur. On avait donc la présentation de la charte d'engagement. Une charte d'engagement qui concerne à la fois tous les institutionnels, mais également tous les demandeurs d'emploi. Futurs salariés de l'entreprise à but d'emploi, qui donc s'engagent par écrit en signant la charte sur, j'allais dire, leur projet d'intégrer l'entreprise à but d'emploi. Bien sûr, on a toujours l'été de Damoclès, c'est-à-dire le fait d'être choisi parmi les dix territoires. Mais la signature et la réunion d'aujourd'hui vont nous faire marquer des points dans la candidature de la ville de Thiers. On a eu la chance d'avoir Madame la Préfète qui venait signer au nom des services de l'État. On avait le président de la CCI, bien sûr le maire de Thiers qui est à l'origine du projet. Mais on avait tous les acteurs de la directe, les chambres de commerce, chambres consulaires, le parc, le conseil départemental qui est un partenaire complètement incontournable. Les structures d'insertion par l'activité économique qui sont présentes sur le territoire de Thiers, Thiers Communauté qui était là. Et même la directe qui est venue de Lyon, j'allais dire, voilà, pour affirmer l'importance du projet Territoire zéro chômeur. Mais également tous les demandeurs d'emploi qui sont prêts à s'engager et qui l'ont montré en signant la charte d'engagement que nous avons rédigée ensemble. Donc là on a vraiment l'ensemble des partenaires qui sont investis, impliqués et qui participent à la fois d'une façon financière. Certains vont investir et puis d'autres en nous aidant à monter l'entreprise d'abus d'emploi. Je vais juste vous demander si vous voulez bien vous lever, c'est-à-dire ceux qui vont participer au Territoire zéro chômeur, ceux qui ont fait des entretiens et qui vont signer la charte d'engagement s'il vous plaît. Voilà, franchement, merci à eux. Très intéressant, peut-être à la réunion, mais bon, il faut passer aux actes surtout. Après on verra. J'espère qu'on sera prêts. J'ai loupé 3-4 réunions. Donc mon père, il me donnait les résultats quand il rentrait à la maison. Il m'expliquait ce qui s'était passé pendant la réunion. Maintenant il faut faire le bureau, comme on dit. Préparer les... J'ai demandé des formations auprès de la NPE pour la comptabilité, puisque je suis comptable de base. Donc au moins, je suis le seul. Je suis sûr peut-être d'être pris dans les bureaux. L'objet de la réunion aujourd'hui a été porté sur la charte. La signature de la charte avec le conseil départemental, le conseil régional, tous les intervenants, c'est la madame la préfet. Donc c'est quand même important, car c'est un projet qu'il faut porter jusqu'au bout pour tous les territoires futurs et à venir. Donc ces territoires aux chômeurs, je pense que c'est quand même important avec tous les partenaires qui soient présents aujourd'hui. Ça a une importance capitale et c'était un bon début. Donc demain je m'en vais à l'Orban de présenter le projet aussi, car c'est important aussi d'aller le présenter sur d'autres territoires et voir un peu comment évoluent ces projets-là. C'était intéressant la réunion pour la charte et la signature de la préfète et du préfet et de monsieur le maire. J'espère que le projet sera évalué. Rendez-vous le 28 octobre avec le dépôt de candidature et puis après jusqu'à la fin de l'année pour avoir le résultat. Mais voilà, on est tous derrière la candidature de la ville de Thiers.